... Alors je vais commencer par une question, moi aussi j'allais dire, parce qu'Hélène vous en a posé une. C'est qui pour vous a été le premier marketeur ? Alors je vous ai mis une petite illustration de Michelangelo, la chapelle Sixtine, Adam et Ève chassés du paradis. Dans cette image, est-ce que vous voyez quelqu'un qui aurait pu être la première personne ou la première chose à faire du marketing ? Le serpent ! Voilà, et c'est vrai, c'est le serpent. C'est le serpent qui a réussi effectivement à vendre la pomme à Ève et donc à les faire chasser du paradis et à devoir toute sa vie ramper au ras du sol puisqu'il a réussi à la convaincre de manger le fruit interdit de cet arbre qui était défendu. Donc ça a été le premier marketing. Alors plus sérieusement, au fil des années, on a quand même défini, si vous voulez, le marketing en fonction des besoins de patients et de personnes. Enfin de patients, on le verra après, mais en tout cas des besoins humains et des besoins sociaux. Pendant très très longtemps, dans les années 40, le marketing c'était simplement une question de prix. On baissait le prix, on augmentait le prix. Mais on ne se préoccupait pas de savoir si effectivement, par rapport à des consommateurs que nous sommes tous, il y avait des besoins particuliers ou pas. Donc c'est venu plus tard et effectivement, aujourd'hui, on considère que c'est identifier les besoins humains ou les désirs parce qu'il y a une différence entre le désir et le besoin. Vous pouvez avoir besoin de boire, mais pas forcément désirer un Coca-Cola ou autre chose. Donc il y a une petite différence entre les deux et de manière rentable parce qu'effectivement, les entreprises raisonnent de toute façon par rapport à tous les investissements marketing de manière rentable. Donc ce qu'il faut, c'est comprendre et connaître son client le mieux possible. On va voir un petit peu tout à l'heure qu'il y a différentes manières d'essayer de comprendre et de connaître son client. Mais il y a des, comment dirais-je, des PDG d'entreprises que vous connaissez bien, qui ont été effectivement des vecteurs, on va dire, de marketing par leurs propres personnes qui sont extrêmement importants. Je vous en ai mis quelques-uns. En haut, vous avez Branson, qui est le PDG de la société Virgin, qui n'a pas hésité au moment du lancement de sa compagnie aérienne, vous voyez, à se déguiser en hôtesse. Donc lui, il a un sens inné, on va dire, du marketing et effectivement, par rapport à ses produits, il est extrêmement mis en œuvre. Il y en a d'autres qui sont tout à fait également, Jeff Bezos et Amazon, Steve Jobs, bien sûr, et le dernier. Voilà. Donc tous ces chefs d'entreprise, effectivement, ont réussi à faire véhiculer des notions de marketing par leurs propres personnes de manière extrêmement importante. Il y en a d'autres qui ont été des PDG d'années, on va dire, un peu plus antérieures, qui ont été moins visionnaires que ces personnes-là qui ont su créer, effectivement, des marchés. Je vous en ai mis deux. Il y en a un, celui-là, personne ne le connaît, 1943, Thomas Watson, chairman d'IPM, mais qui avait quand même dit une chose tellement absurde, c'est qu'il pensait qu'il y avait peut-être, effectivement, un marché mondial pour, quoi, 4 ou 5 ordinateurs, mais pas plus. Et un autre, un peu plus proche de nous, en 77, qui était le président fondateur de Digital Equipment, qui a dit qu'il voyait absolument pas l'intérêt, effectivement, de développer des computers pour les individus au niveau de leur domicile ou autre, à titre personnel. Donc, il y a quand même des gens qui, excusez-moi, mais qui se vautrent considérablement, y compris à ces niveaux de poste, parce que c'est quand même eux qui tiennent toute la stratégie de leur groupe. Donc, c'est intéressant de voir que, d'un côté, vous avez des visionnaires, effectivement, qui développent des produits qu'on a presque tous aujourd'hui dans la poche, et d'autres qui, au contraire, sont un petit peu plus loin, on va dire, du sens marketing, si jamais il y a un sens marketing. L'autre chose que je voulais vous dire en guise d'introduction, c'est qu'on fait tous du marketing. Vous faites tous du marketing dans la salle. Je veux dire, quand on postule pour un appartement, quand on cherche, effectivement, à être reconnu comme un colocataire ou autre, quand vous cherchez auprès de votre banque à obtenir un prêt, proposer un projet à votre boss ou autre, vous faites indirectement du marketing. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, simplement, que vous allez plutôt sortir les bons côtés que les moyens, et vous allez essayer de trouver des arguments de différenciation. Si, effectivement, il y a 30 personnes qui font la queue pour le petit studio qui vous paierait, vous allez essayer de convaincre, et donc, quelque part, de rentrer dans une démarche, effectivement, entre guillemets, marketing. Donc, on fait tous du marketing, retenez aussi cette notion. Alors, dans l'industrie pharmaceutique, on fait du marketing, on va dire, bien sûr, de manière formalisée, avec ce qu'on appelle un brand plan, un plan marketing, qui est la base, on va dire, de tout ce qui est écrit, et de toutes les étapes de la promotion d'un produit. Alors, ne regardez pas tout ça, mais je vous ai mis les différentes étapes, les différents grands chapitres qu'on a dans un plan marketing. La première partie, c'est effectivement une grosse, grosse partie d'analyse, et de diagnostic de situation, avec une analyse quantitative du marché, qualitative, l'analyse des prescriptions, l'analyse au niveau des médecins, de leurs habitudes, quelle est la concurrence, quel est le bilan d'image de mon produit, quel est le marché sur lequel je vais pouvoir, effectivement, me développer, est-ce qu'il y a des opportunités business, on en reparlera, et puis tout ça se synthétise par ce qu'on appelle une analyse SWOT, force, faiblesse, opportunité, menace, qui est peut-être quelque chose que vous connaissez, mais qui est vraiment la synthèse de toute cette phase d'analyse et de diagnostic, et qui vous permet de définir des objectifs, qu'ils soient quantitatifs ou qualitatifs, et ensuite d'avancer vers la partie stratégie de votre plan. La stratégie étant, effectivement, l'évaluation des différents moyens d'atteindre ces objectifs, quels qu'ils soient, et pour ça, la différenciation et l'apport de valeur dont on a déjà parlé est extrêmement importante par rapport à votre produit, et le positionnement produit, qui est le troisième point dont je vais vous parler cet après-midi, est quelque chose également d'extrêmement important. Ensuite, on met tout ça en musique dans une stratégie de communication, et avec des moyens, un marketing mix, comme on dit, c'est-à-dire quels sont tous les outils qui vont permettre de véhiculer votre stratégie et votre positionnement produit, et on regarde, effectivement, au bout du compte, si ça vous a permis d'atteindre des objectifs, si vous êtes rentable pour l'entreprise ou pas. Donc, finalement, là, on reste un peu dans une démarche qui est assez proche de celle d'un produit de grande consommation, si ce n'est qu'il est beaucoup plus encadré, naturellement, par deux choses. D'une part, la nature de la molécule et de votre produit, les indications et la réglementation qui entoure tout ce qui va être communication pour les produits pharmaceutiques. Alors, effectivement, le plan marketing, il a un intérêt, c'est que c'est un peu la bible de votre produit, et que quand quelqu'un rentre dans l'entreprise, ou bien se rejoindre une équipe produit, il a au moins cette base sur laquelle il va retrouver l'intégralité des informations et de la culture sur ce produit, y compris l'historique. Donc, c'est quelque chose d'important. C'est aussi un outil de management qui permet de voir si les propositions que les équipes marketing font à leur directeur ou à la direction générale reposent bien sur des faits qui ont été étayés, qui ont été analysés et qui sont solides en termes d'analyse. Alors, le premier point, comme je vous le disais, c'était de se dire quel est le marché sur lequel le produit dont j'ai la responsabilité, par exemple, va être développé. La première chose, c'est de se dire déjà, effectivement, quel est le territoire de communication et le territoire d'indication sur lequel ce produit va être lancé. et pour ça, on va définir des segments de marché. Les segments de marché, c'est très simple. Là, si je vous prends tous dans cette salle, vous êtes des consommateurs potentiels, bien sûr, mais vous êtes, on va dire, un petit peu... Non, je vais vous en parler après de ça, de la segmentation que vous êtes. Là, ce que je voulais vous dire, c'était effectivement quelles informations on prend pour définir son marché. ça va être tout ce qui est, effectivement, les besoins qui existent autour d'une pathologie, les données médicales et épidémiologiques, les études de marché, les événements clés du marché, les hypothèses de développement qui ont été prises, les concurrents, encore une fois, on l'avait dit. Et tout ça vous permet de se concatiser par cette analyse dont je vous ai parlé, l'analyse des clients et l'analyse SWOT essentiellement. Ce dont je voulais vous parler, effectivement, en vous citant, et je vais y revenir dans un instant, c'est la segmentation. C'est-à-dire, on était auparavant dans une stratégie plutôt de masse, de marketing de masse, c'est-à-dire, c'était le même message pour tout le monde. Aujourd'hui, on arrive à un marketing différencié, c'est-à-dire qui est spécifique à des catégories de personnes. Et ce résultat, le résultat de cette spécificité, c'est de faire une segmentation, c'est-à-dire de découper, effectivement, en plusieurs sous-ensembles, un marché potentiel. Et c'est là qu'effectivement, je reviens à ce que je voulais vous dire, c'est-à-dire, vous êtes des consommateurs potentiels, mais vous avez, comment dirais-je, des particularités qui sont différentes. Et ces particularités, on essaye de les étudier dans une segmentation. Ça peut être, effectivement, des critères géographiques, des critères sociodémographiques, psychographiques ou comportementaux. Et là, vous voyez bien qu'entre votre mode de vie, votre lieu d'habitat, vos habitudes, par rapport à un produit, votre comportement sur, on va dire, un produit particulier que vous appréciez ou que vous n'appréciez pas, tout ça va vous rendre différent de votre voisin ou de votre voisine, et fait que, effectivement, quand on s'intéresse au marketing, on a besoin de rassembler les différentes, on va dire, personnes dans des segments. Aujourd'hui, voilà, vous êtes là, par exemple, ici, on a une partie de requins, quelques tortues, et puis des albatroses, mais, en fait, ce qu'on essaye de faire dans le marketing, c'est de vous regrouper, effectivement, avec des critères de segmentation particuliers en deux ou trois groupes qui sont, effectivement, des segments, alors on dit des segments de clientèle ou des segments de population. Et ensuite, on va s'intéresser, bon, la segmentation, effectivement, il faut qu'elle soit pertinente, mesurable et rentable pour l'entreprise, mais on va surtout s'intéresser, ensuite, à un des segments, c'est-à-dire, on va se dire, bon, ben, une fois que j'ai regroupé en fonction des comportements qu'on a vus tout à l'heure la population en un certain nombre de segments, je vais mesurer l'attrait des uns par rapport aux autres, ce qu'on vient de voir, les trois, par exemple, je vais mesurer en fonction de la cohérence avec la stratégie de l'entreprise, et on va en choisir un, parce que sinon, si vous choisissez les trois, vous en avez autant et vous n'avez peut-être pas forcément les moyens de vous intéresser à tout le monde. Et le dernier segment, pardon, le dernier segment qu'on retient, celui-ci, par exemple, dans cet exemple, ben, ça devient une cible, c'est-à-dire que vous allez, en fait, limiter votre marché total à, tout simplement, ce segment S3, et sur ce segment S3 qui devient votre cible, vous allez chercher à connaître le plus de choses possibles des personnes qui composent ce segment. Quelles sont les habitudes, vraiment, en détail, et quels sont les discours qui sont capables de faire bouger les habitudes et comment ces personnes-là, effectivement, vivent-elles, plus précisément. Si on prend un exemple dans la pharmacie, parce que là, pour l'instant, ça vous paraît un petit peu loin, alors c'est un exemple un peu général qui est celui de l'hypertension, l'hypertension artérielle, globalement, c'est à peu près 110 millions de personnes, mais vous avez la possibilité de considérer qu'effectivement, les patients, ils peuvent être, bon, ils peuvent avoir une hypertension simple, ils peuvent avoir une complication avec une hyperlipidémie ou de l'obésité concomitante, ils peuvent avoir un diabète ou une maladie rénale, ils peuvent avoir une insuffisance cardiaque ou avoir fait un infarctus ou une fibrillation atrière. Atrière, c'est ? Oui, auriculaire, auriculaire, j'ai chargé atrière, auriculaire. Et d'autre part, si vous prenez les traitements, la façon de traiter ces personnes, vous pouvez effectivement utiliser une monothérapie, vous pouvez utiliser une, comment dirais-je, combinaison fixe d'un antihypertenseur plus autre chose et vous avez donc différentes façons d'aborder, on va dire, ces segments de patients hypertendus. Ensuite, on arrive à chiffrer le nombre de personnes qu'il peut y avoir, on va dire, dans chacune de ces cases et vous allez donc choisir, en fonction des indications de votre produit et naturellement de ce que vous avez pu démontrer dans votre plan de développement clinique, si vous allez vous intéresser plus particulièrement à l'hypertension non compliquée, c'est-à-dire le gros de la population avec 21 millions ou 13 millions sur la partie gauche ou alors si vous allez cibler une niche ou une partie un petit peu plus particulière et plus réduite de ce segment. C'est ce qu'on peut appeler le concept océan bleu, océan rouge. Qu'est-ce que c'est le concept océan bleu, océan rouge ? Là, je vais faire un parallèle vers quelque chose qui est beaucoup plus du grand public. L'océan rouge, c'est quand, effectivement, vous lancez un morceau, un gros morceau de viande là où il y a des requins et vous avez effectivement une centaine ou une dizaine ou des dizaines de requins qui viennent se battre et se dévorer presque autant qu'ils ne dévorent la viande que vous leur avez lancée et l'océan devient rouge. C'est un concept qui a été fait par deux marketeurs de l'INSEAD pour dire vous avez soit cette solution, c'est-à-dire vous allez sur un marché extrêmement encombré où tout le monde est là, vous allez avoir une guerre des prix et vous allez vous battre avec vos concurrents ou alors vous essayez au contraire d'aller vers un segment on va dire plus tranquille, plus calme qu'ils ont appelé l'océan bleu et qui vous permettra probablement de dépenser moins d'argent et de moins vous battre d'avoir une force on va dire concurrentielle beaucoup moins forte en face de vous. Je vais prendre juste un exemple, c'est celui des consoles de jeux. Pendant un moment il y avait la guerre entre les PS de Sony et puis les Xbox, Nintendo a voulu lancer la sienne et en fait il s'est positionné totalement différent avec la Wii il est allé non pas vers quelque chose de technique mais vers quelque chose de convivial c'est-à-dire il a redonné envie aux familles de jouer ensemble devant leur poste de télévision et donc il s'est complètement démarqué Nintendo s'est démarqué de ses concurrents avec lesquels il aurait été très très frontalement en concurrence s'il était resté dans une course on va dire à la technicité et à apporter on va dire un petit plus par rapport à sa console il est parti complètement de manière latérale pour aller sur l'émotionnel et sur le fait de jouer ensemble avec sa famille donc c'est pour simplement illustrer ça n'a rien à voir avec l'hypertension mais c'est simplement pour vous dire que quand on fait un choix et qu'on peut le faire vous avez toujours le choix d'aller sur quelque chose peut-être de plus gros mais qui va être défendu par les autres ou bien d'aller vers quelque chose d'un peu plus on va dire réduit limité en potentiel mais qui va vous assurer peut-être aussi de dépenser un peu moins de vos ressources donc si on considère par exemple cet ensemble de marchés et en se disant là il y a encore toute une c'est à dire on laisse tomber tout ce qui est complications on va dire sévères de post-infarctus ou bien d'insuffisance cardiaque on reste sur des comorbidités associées là il reste quand même beaucoup de possibilités et donc on définit aussi des opportunités business au sein de ce marché là pour se dire il y a peut-être effectivement des opportunités plus particulières au sein de ce gros sous-ensemble qui sont soit plus faciles à satisfaire soit sur lequel l'intensité concurrentielle est moins forte et je vais plutôt m'intéresser peut-être à telle ou telle partie c'est comme ça qu'on définit une opportunité business c'est à dire on a priorisé un segment sur lequel on avait plus de chance de faire la différence avec son produit au moment de son lancement pour ça il faut faire évoluer les comportements alors des consommateurs ou bien des médecins en l'occurrence les comportements ils peuvent évoluer quand on fait effectivement ce qu'il faut pour cela mais par exemple dans la démarche que je vous ai montrée qui partait de l'identification initiale des segments au départ puis d'en retenir un certain nombre et de définir ses priorités business sur un hypertendu ou sur une hypertension ça peut être effectivement choisir le segment de l'hypertendu diabétique et se dire je vais essayer de positionner mon antihypertenseur comme produit de première intention dans cette sous-population ou bien améliorer l'observance du traitement dans une autre sous-population ça ça peut être deux opportunités business en termes de de définition et une fois que vous avez défini ces opportunités en termes de changement de comportement il faut que vous arriviez à définir qu'est-ce qui est de nature à modifier les comportements des médecins par rapport à leurs habitudes qui sont souvent bien ancrées quelles sont les barrières que nous devons lever par rapport à ça et quels sont les leviers les drivers que vous pouvez activer pour faire évoluer on va dire les comportements de ces médecins en s'intéressant à cette notion là on se dit bon ben qu'est-ce qui peut finalement faire évoluer nos comportements vous comme moi ou les médecins dont on parlait à l'instant il y a bien sûr tout ce qui est culture sous-culture qui sont complètement inhérents si vous voulez à nos habitudes la classe sociale les groupes d'appartenance naturellement le statut et le rôle les facteurs psychologiques la motivation la perception tout ce qui est facteur personnel également tout ça on peut jouer sur toutes ces dimensions pour essayer de faire évoluer les comportements mais le plus important c'est notre inconscient on dit souvent vous savez que dans le choix le choix que nous faisons un acte d'achat ou un choix il y a 20% qui est rationnel et 80% totalement irrationnel et ça a été mesuré on a fait dans les années 2000 un test qui est assez connu sur je vais enlever ma veste parce qu'il fait une chaleur folle oui ça a été fait il y a un test qui a été fait si vous voulez où on a fait consommer du Coca-Cola et du Pepsi-Cola à des populations par exemple ici une partie Pepsi une partie Coca au départ quand les gens ne voient pas ce qu'ils prennent ils préfèrent presque tous le Pepsi c'était aux Etats-Unis bon très bien et ensuite on refait le même test pas avec les mêmes populations mais on refait le même test et on leur montre on leur montre effectivement la boîte ou la marque et là non c'était les mêmes pardon les mêmes populations préfèrent ou se mettent à préférer le Coca-Cola simplement parce qu'ils ont vu la marque qui était la marque effectivement du produit le plus vendu et le plus on va dire en vogue donc ça veut dire quoi ça veut dire que il y a 20% effectivement dans le choix qui a été lié vraiment au produit lui-même et au goût et 80% qui fait appel à tout un référentiel autour de la marque et quelque chose qui on va dire se fait par des connexions entre les idées qu'on peut avoir les habitudes tout ce qui a été enregistré dans votre mémoire et qui font que à un moment donné vous allez plutôt aller pour ça en l'occurrence vers le Coca-Cola que vers le Pepsi-Cola donc l'inconscient dans l'acte effectivement de choix d'un produit est extrêmement important et les marketeurs le savent bien puisqu'ils cherchent pardon puisqu'ils cherchent dans leur dans leur façon de on va dire de présenter les produits à l'utiliser le plus possible et notamment quand il s'agit de positionner son produit le troisième c'est la troisième notion que je voulais partager avec vous cet après-midi la notion de positionnement d'un produit le positionnement d'un produit après la définition du marché effectivement je ne pense pas que je sois dans l'ordre oui on va plutôt parler je suis complètement je vous ai parlé de positionnement alors que on était je suis en avance j'ai tellement envie de vous laisser partir tôt que je vais plus vite que ma présentation donc après la définition du marché excusez-moi je voulais vous parler effectivement très rapidement de ce que sont les analyses SWOT que vous connaissez pour vous dire c'est un petit peu une façon de synthétiser un ensemble de données concernant une entreprise un produit ou un environnement pour pouvoir affiner la stratégie de son produit qu'est-ce que ça veut dire SAUTE plus précisément bon c'est une méthode d'analyse qui intègre effectivement l'ensemble des données qu'on a vu et elle permet quand on en tire les conclusions de tirer les priorités stratégiques et quelles sont les actions à privilégier alors l'acronyme que ça signifie bon c'est effectivement force opportunité et menace les forces et les faiblesses vous concernent vous en tant qu'entreprise ou que produit c'est-à-dire qu'elles sont inhérentes à la nature même du produit ou à ses caractéristiques et par contre les opportunités et les menaces concernent l'externe c'est-à-dire tout ce qui va être effectivement le marché les concurrents l'environnement et c'est en croisant les deux dans ces analyses-là que vous arrivez finalement à tirer les conclusions de vos analyses alors on peut essayer de faire un exercice en deux mots c'est comment positionner l'école de l'innovation thérapeutique comme un programme incontournable pour essayer pour faire plaisir à certaines personnes par exemple mais vous voyez c'est de se dire bon ben voilà quelles sont les forces de cette école vous avez une idée si vous ne trouvez rien on va être mal pluridisidisciplarinet ça c'est une force qui vous différencie des autres oui d'accord pluridisciplin donc vous voyez on a déjà quelque chose en force est-ce que vous voyez d'autres forces je trouve que vous faites des réunions dans des super endroits je ne sais pas si c'est toujours comme ça mais bon déjà ça m'attire vraiment en tout cas c'est pas différenciant ça non non ok c'est pas différenciant bon il y en a qui ont apprécié quand même ça dépend ça dépend voilà des habitudes ou de la façon est-ce que vous voyez une faiblesse dans cette école par sa composition par les indépendamment par les intervenants par non la prise de calories la prise de calories liée au effectivement bon et si on s'élève un peu alors par rapport à l'école et aux perspectives que ça vous donne quand je dis aux perspectives d'information j'entends les autres après c'est vous qui les avez les perspectives mais en tout cas là vous avez peut-être pas mal d'informations le rencontre de la multidisciplinarité oui vous l'aviez évoqué effectivement une autre faiblesse non pas de faiblesse bon ben c'est bien donc finalement c'est une bonne école il faut continuer bon et est-ce que ça correspond à un besoin c'est-à-dire si on regarde l'environnement est-ce qu'il y a vraiment une opportunité pour cette école est-ce que vous avez l'impression que l'année prochaine il y aura 200 personnes enfin il y a une sélection bien sûr est-ce que est-ce que c'est pardon le networking oui ça c'est effectivement mais c'est plutôt une force de l'école ça le networking mais dans l'environnement est-ce que vous avez des concurrents est-ce qu'il y a d'autres universités ou d'autres en région parisienne et là vraiment je suis totalement ignorant sur ce point là mais est-ce qu'il y a personne qui fait la même chose si ce qui est intéressant c'est qu'on a sans avoir fait cette analyse on l'a anticipé et on a transformé une menace en une opportunité c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on était il y avait des écoles concurrentes notamment on avait l'école de l'avex l'armite et on s'est dit pourquoi on ne s'associe pas et donc non on s'est associé on s'est associé et on a transformé la menace en opportunité voilà voilà ça c'est un très bon exemple effectivement de transformer parce que souvent un même item on peut le mettre en opportunité en menace là effectivement vous vous êtes associé pour plus de force et c'est quelque chose cet exercice-là je vous parlais tout à l'heure en vous disant on fait tous du marketing ça vous pouvez le faire pour n'importe quoi c'est pareil on peut reprendre des exemples tout à l'heure sur je cherche effectivement un colocataire un appartement ou autre vous pouvez tout à fait vous dire quelles sont mes forces et mes faiblesses qu'est-ce que je dois compenser qu'est-ce que je dois mettre en avant donc vous passez un examen c'est pareil vous faites le même exercice c'est un exercice extrêmement simple vous prenez une feuille vous faites une croix et vous vous dites bon ben voilà qu'est-ce qui peut me gêner les autres les concurrents et c'est un exercice simple mais qui peut on va dire vous permettre de clarifier et de vous donner une idée de stratégie ou de présentation par exemple si vous avez des présentations à faire alors j'arrive au troisième point dont je voulais vous évoquer tout à l'heure l'important c'est de se dire dans le plan marketing pour un produit pharmaceutique ou autre il y a une partie qui est extrêmement importante qui est le positionnement de ce produit le positionnement de ce produit c'est à dire je vais le redire après mais c'est à quoi pensons-nous quand on évoque ce nom de marque de produit ça peut être valable pour Solvadie comme je le disais tout à l'heure un produit très cher dans l'hépatite C effectivement c'est pareil pour un iPad ou pour d'autres choses donc qu'est-ce qu'on a dans la tête ça s'appelle c'est le résultat d'un positionnement et c'est extrêmement important parce que ça permet d'avoir effectivement une image différenciée de votre produit puisque aujourd'hui je vous ai mis le chiffre de 3000 mais il y en a d'autres qui circulent on est tellement confronté à une multitude de messages promotionnels je veux dire que vous soyez sur la route devant votre ordinateur que vous avez tellement de sollicitations qu'on ne voit plus rien on ne regarde plus rien on ne fait plus attention à rien finalement parce que justement il y a beaucoup trop d'informations et c'est un constat qui avait été fait par un gourou du marketing qui s'appelle monsieur Godin qui avait écrit un bouquin là-dessus la vache pourpre qu'est-ce que ça veut dire la vache pourpre en fait c'est un américain qui s'était promené dans la campagne avec ses enfants un été en France et puis ils n'avaient pas vu autant de vaches donc à chaque fois qu'il traversait un pâturage et qu'il y avait un troupeau les enfants se disaient oh des vaches des vaches etc ça ils l'ont fait pendant 50-60 kilomètres et puis au bout d'un moment c'était un peu toujours la même chose donc plus personne ne parlait des vaches et on s'est dit finalement si on en avait une qui était violette ou rose ou autre mais qui soit un petit peu différente peut-être qu'on la remarquerait plus il est parti de ce constat extrêmement simpliste pour simplement dire créer de la valeur et se différencier c'est fondamental mais encore plus que ça ne l'a jamais été parce qu'il y a un bruit environnant qui est monstrueux en termes d'informations et de messages promotionnels donc la différenciation est clé et pour se différencier le positionnement du produit est un des éléments extrêmement importants pour y arriver donc le positionnement c'est effectivement un élément fondamental de la démarche marketing il doit en fait permettre de comprendre très rapidement quelles sont les caractéristiques ou les bénéfices apportés par un produit et il doit permettre également de se différencier alors on fait un test parfois autour du positionnement en se disant finalement si vous prenez une marque de voiture n'importe laquelle donnez-moi une marque de voiture Lamborghini pourquoi pas pourquoi pas Lamborghini vous pensez à quoi quand on dit Lamborghini à part que c'est un luxe c'est vrai enfin on y pense on n'en a pas conduit souvent jamais même mais on sait ce que c'est on imagine le luxe c'est vrai après il y a d'autres choses le sport la puissance voilà juste un truc vous savez qu'on a montré que pour les hommes les voitures de sport provoquaient à peu près exciter la même zone cérébrale que le plaisir sexuel c'est drôle mais c'est vrai je vous assure que c'est pas une vanne que je vous dis là mais ça c'est juste une remarque à part et je vous regarde pas en particulier mais non si vous prenez une autre marque Mercedes par exemple voilà vous avez aussi des choses qui viennent immédiatement même si vous n'en avez pas eu ça a diffusé autour de vous voilà c'est solide c'est puissant c'est robuste c'est la voiture qui vous assoie et puis etc bon très bien donc tout ça c'est les résultats d'un positionnement qui a été fait par les messages marketing par un ensemble de choses qui fait qu'aujourd'hui il suffit d'invoquer le nom d'une marque pour qu'autour de vous se créent des connexions immédiates dans votre cerveau pour vous dire bah tiens je pense à ça je pense à ça je pense à ça et pour l'enlever ça ça prend du temps je peux vous dire parce que effectivement ça vous colle et ça vous colle au neurone j'allais dire mais c'est vrai justement pour arriver à positionner un produit cette image dont on parle qui se forme dans l'esprit du consommateur il y a beaucoup de moyens là si vous essayez en voyant ce tableau de dénoncer la couleur et pas le mot faites le dans votre tête la couleur des lettres pas le mot il faut lutter un peu il faut lutter alors on dit cerveau gauche cerveau droit ça n'existe plus ça je crois qu'il y a des gens qui sont dans les neurosciences ici qui savent dix fois plus que moi là dessus mais c'est vrai qu'en fait on sait que maintenant c'est des interconnexions qui passent d'un côté à l'autre il n'y a plus le cerveau créatif et puis le droit rationnel ou autre ça c'est du pipeau maintenant depuis un moment mais ces interconnexions effectivement font qu'aujourd'hui on a quand même du mal et il y a quand même antagonisme on va dire pour arriver effectivement c'est juste une illustration pour vous dire qu'il y a de l'inconscient ou du subconscient dans beaucoup de choses on en a parlé sur le positionnement et aujourd'hui on va beaucoup plus loin pour essayer de traquer un petit peu ce qui se passe dans votre inconscient puisque c'est ça qui vous fait souvent décider rappelez-vous 80-20 qu'on a vu tout à l'heure alors il y a bien sûr des études qui sont faites ça peut être des études avec des gens qui viennent vous voir avec un questionnaire on vous met dans un bocal on vous pose des tas de questions pardon mais dans tous les cas on sait très bien qu'il y a un fossé entre ce que les gens disent qu'ils font et ce qu'ils font réellement donc les gens qui font du marketing ont pensé à d'autres choses et c'est comme ça qu'est né dans les années 2000 le neuromarketing alors le neuromarketing qu'est-ce que c'est c'est tout simplement d'utiliser des techniques d'investigation très sophistiquées pour effectivement mesurer ou prévoir l'impact de messages promotionnels ou de produits ou de mots qu'on vous dit on dit que c'est parler et vendre au cerveau plus précisément pardon plus précisément c'est effectivement j'espère que vous avez jamais été comme ça mais c'est d'utiliser ça ça s'appelle le eye tracking c'est à dire on vous met un petit casque et puis on regarde on observe les mouvements de vos orbites pour voir où est-ce qu'elles vont en premier quand elles regardent par exemple une image ou quand elles regardent quelque chose ou quand vous allez dans un supermarché on va essayer de voir effectivement où se porte votre regard naturellement ça c'est un exemple un autre exemple c'est effectivement les électroencéphalogrammes où on va enregistrer en termes de mouvements et de de changements par rapport ou de différenciation entre un mot et un autre qu'est-ce qui va se passer encore une fois sur des volontaires bien sûr en évoquant tel ou tel sujet on va encore plus loin avec l'IRM où effectivement pareil on regarde quelles sont les zones de vos cerveaux qui s'éclairent entre guillemets ou qui se mobilisent à l'évocation de tels concepts de tels mots et de telles choses donc ça va quand même ça va quand même très très loin il y a beaucoup d'air qui sont le plus étudiés l'anticipation du plaisir la perception de l'intérêt pour un sujet perception du risque on a aujourd'hui des cartes extrêmement précises qui permettent effectivement en fonction de la réponse et de la réalité à un stimulus de voir qu'est-ce qui pourrait différencier tel concept par rapport à tel autre alors on pourra parler de l'éthique tout à l'heure si vous voulez dans les questions autour de ce sujet mais cette notion de comment dirais-je de neuromarketing qui a été utilisée et qui est utilisée aujourd'hui dans des pays beaucoup moins en France parce qu'il y a une chose qu'on peut signifier tout de suite c'est que vous ne pouvez pas utiliser aujourd'hui des équipements d'IRM ou autre c'est peut-être pas un mal d'ailleurs pour effectivement ce genre d'exercice il y a des pays qui l'acceptent pas très loin de chez nous mais en France c'est pas possible d'aller dans un hôpital et de dire voilà je vais faire un test avec votre IRM est-ce que je peux faire tel ou tel test en France c'est pas possible mais ça existe et ça se développe de plus en plus et on dit qu'effectivement Google, Yahoo ou autre a recours ce neuromarketing qui est quelque chose qui est un peu particulier permet effectivement là par contre de lever complètement les biais on va dire méthodologiques de tous les questionnaires et toutes les études qualitatives qui pouvaient y avoir avant par contre ça fait un petit peu peur il y a des choses qui sont moins violentes que ça mais que vous subissez aussi entre guillemets il suffit que vous alliez dans votre supermarché un week-end ou autre quand vous passez vers le rayon poissonnerie vous entendez des mouettes on entend qui passe il y a de temps en temps sur des rues quand on approche d'une boulangerie une bonne odeur de pain qui sont simplement des diffusions de parfums de pain cuit c'est pas du pain qui cuit à 4 heures de l'après-midi dans la boulangerie donc le marketing neurosensoriel où effectivement on essaye de on va dire faire vibrer vos sens naturels que ce soit effectivement l'ouïe ou l'odorat en l'occurrence procède aussi de ce genre de raisonnement et d'analyse alors le résultat de tout ça c'est effectivement d'arriver à positionner votre marque puisque c'est de ça dont on parlait le positionnement en fonction et des marques concurrentes et de vous dire vous vous situez plutôt dans par exemple si on prend le prêt-à-porter et si on prend un axe valeur perçue mode ou tendance est-ce que effectivement tous ces produits là se regroupent et est-ce que vos concurrents sont là si vous êtes effectivement H&M ou Zara vous êtes effectivement dans un segment et dans une perception de positionnement assez proche donc vous n'allez pas utiliser les mêmes arguments que Gap Lewis ou autres pour vous différencier par exemple de Zara si vous êtes H&M vous allez plutôt regarder tout ce que font les autres ici et avoir un positionnement dans ce domaine là puisque c'est celui que vous avez choisi mais il faut vous différencier de cela donc ça c'est la résultante pratique si vous voulez et vous pouvez faire ça exactement de la même manière avec des produits pharmaceutiques vous pouvez complètement avoir une valeur perçue très forte ou plus ou moins forte vous pouvez avoir un axe tolérance ou efficacité et vous pouvez avoir effectivement des perceptions de produits qui indépendamment de toutes les phases 3 qui ont pu être faites ou de la M&M vous pouvez avoir une perception qui est différente parfois de la réalité et vous pouvez vous retrouver avec des produits qui sont très proches en termes de perception alors qu'ils ont été mis sur le marché à 10 années d'intervalle et qui ne seront pas forcément effectivement de la même classe thérapeutique le positionnement donc effectivement encore une fois il doit être en adéquation avec le marché que vous avez défini par rapport à si on reprend notre prêt-à-porter et se dire si votre marché c'est le luxe donc vous avez retenu le marché du luxe par exemple il doit être compatible avec les ressources disponibles c'est à dire que c'est pas la peine d'aller s'attaquer à une marque que vous ne pourriez pas déstabiliser si vous devez lancer une marque dans le prêt-à-porter et que cette marque concurrente est extrêmement bien établie il doit être crédible en fonction de votre produit unique, durable et on dit compelling, interpellant et honnête ça c'est pour arriver effectivement à positionner votre produit les éléments à prendre en compte effectivement pour l'élaboration d'un positionnement là je reviens juste au médicament c'est bien sûr toutes les caractéristiques de votre produit quelles sont celles qui sont les plus différenciantes les données concernant les médecins les données concernant le marché le recueil de données nécessaires en termes de vente prévisionnelle ou à venir toutes les habitudes de prescription enfin tout ça est mis dans une moulinette pour se dire finalement où est-ce qu'on se positionne les neurosciences pas encore et j'allais dire heureusement et je pense pas que ça ça vienne j'allais dire polluer le marketing des produits pharmaceutiques un jour ou l'autre je vous ai mis un exemple de positionnement comment est-ce qu'on formule un positionnement dans un plan marketing pour rester en ligne avec ce que je vous avais présenté sur l'hypertension c'est de dire déjà à qui ça s'adresse bon ben là on est sur les patients qui ont effectivement un historique on va dire soit d'infarctus de myocarde ou bien d'engores instables unstable angina ce produit Prava Duo est le premier donc là vous voyez vous essayez de vous différencier en disant la première combinaison fixe en l'occurrence je crois que c'était une statine plus de l'aspirine qui améliore la prise en compte et le management à long terme de la prévention secondaire et là c'est la preuve de votre on va dire de ce que vous annoncez c'est en combinant effectivement les effets synergiques de la Prava Statine et de l'aspirine donc vous donnez une promesse vous dites à qui ça s'adresse vous dites qu'est-ce que vous permettez de faire le long terme management de la prévention secondaire et vous dites pourquoi et donc en quatre lignes vous avez résumé votre marché on voit les patients vous avez résumé votre différenciation là en l'occurrence le management de la prévention secondaire par rapport à ce produit là et puis les raisons de ce positionnement donc c'est quelque chose qui paraît très simple quatre lignes mais qui demande parfois des mois et des mois d'études pour arriver à se dire je suis dans la bonne dans le bon positionnement entre guillemets alors une fois qu'on a pardon une fois qu'on a défermi un positionnement on va avoir toute une ribambelle on va dire d'outils qui vont vous permettre de le soutenir c'est tout ce qu'il y a dans le plan marketing en termes de moyens c'est à dire que tout le monde doit dire la même chose sur le positionnement de votre produit pour que on arrive effectivement à avoir un impact finalement et que les gens retiennent ce que vous souhaitez qu'ils retiennent de votre positionnement et de votre produit j'en arrive à la conclusion et vous voyez qu'on est dans les temps pour vous dire simplement si vous deviez retenir une chose c'est que probablement il y a beaucoup beaucoup de recherches au niveau du marketing y compris dans le marketing pharmaceutique et c'est une démarche vraiment très très documentée et très solide en termes d'analyse il y a beaucoup de chiffres et beaucoup d'informations disponibles ça c'est une première chose ça ne suffit pas parce que toutes ces informations tout le monde les a donc ce qui fait la différence c'est la façon dont elles sont interprétées de manière originale et là c'est tout ce qui est créativité et innovation et ce qui va faire la différence entre on va dire un excellent service marketing dans un laboratoire et puis quelqu'un un peu moins compétent ou un peu moins pertinent on va dire dans un autre le tout et ça j'insisterai vraiment là dessus en s'appuyant sur des données toujours scientifiques robustes ça c'est la crédibilité qui est en jeu et toujours dans le respect de l'éthique et de la réglementation j'allais dire ça va tout le sens c'est mieux de le dire parce que de toute façon aujourd'hui il n'y a aucun message si vous voulez qui émane d'un laboratoire pharmaceutique qui ne soit pas complètement encadré par effectivement des preuves scientifiques et qui ne respecte pas la réglementation ça n'existe plus ça a peut-être existé il y a 20 ans aujourd'hui c'est absolument plus possible et encore je ne sais pas donc aujourd'hui c'est cet équilibre qu'il faut peut-être retenir créativité et démarche voilà en deux mots ce que je voulais vous dire sur le marketing j'ai fait quelques on va dire d'aller-retour je m'en excuse mais voilà si au moins ça vous a donné deux trois éléments sur le marketing je suis prêt à répondre à vos questions bien sûr si vous avez des questions merci merci – Sous-titrage FR 2021